Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. Ah oui, parce qu'on lit vos commentaires et on comprend que c'est vraiment mêlant tout ce qu'on fait le dernièrement. Oui, il y a eu tellement de changements dans nos vies dans les derniers temps. On vous a un peu expliqué des brides de notre histoire étalées à travers plein de vidéos. Je pense que ce n'est pas tout le monde d'un qui a vu toutes les vidéos. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, étant donné que c'est éparpillé, peut-être que vous n'avez pas nécessairement mis toutes les pièces du puzzle ensemble pour bien comprendre l'histoire. Et je réitère, on a une vidéo qui sort à tous les dimanches. Donc si vous en avez manqué, je vous invite à aller les revisionner probablement plus sur YouTube parce que c'est plus facile de les mettre dans l'ordre de sortie plus que Facebook où le chemin est plus compliqué. Oui, tout à fait. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, faites-le maintenant. Ça va vous permettre de voir les vidéos à mesure qu'elles sortent. Donc vous n'allez pas en manquer. Donc ça, c'est la première des choses. Puis commençons par le début de l'histoire parce que là, tout ça a commencé quand on était en Floride et qu'on vous a annoncé qu'on mettait notre Lucky à vendre avec notre camion. On vous avait expliqué rapidement le projet avec tout ça, mais on était émotifs. Puis je pense qu'il y a des choses aussi qu'on a oublié de peut-être élaborer sur le pourquoi de la raison pour laquelle on vendait notre Lucky. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aimait pas, ce n'est pas parce qu'il ne répondait pas à nos besoins, loin de là. On a toujours adoré notre Lucky. On l'a construit à partir de toute notre expérience qui était vraiment faite sur mesure. Donc probablement qu'on ne retrouvera jamais un véhicule qui nous convient autant que le Lucky le faisait. C'est simplement une question de projet et de rêve qu'on veut réaliser. Première des choses, pourquoi on n'est pas allé en Amérique du Sud? On en a parlé rapidement, mais on aurait aimé ça, aller en Amérique du Sud avec notre Lucky et notre camion. Mais il n'y a pas d'assureur pour certains pays qui nous permettait d'assurer tout notre ensemble. Puis pour nous, c'était un trop gros risque financier d'amener cet équipement-là jusqu'en Amérique du Sud. On le ferait peut-être un jour avec un véhicule qui vaut moins cher où là, le risque serait moins grand pour nous. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait ça avec le Lucky. Et vous le savez, le prochain grand projet qu'on veut réaliser, c'est visiter l'Europe. Pour l'Europe, on a choisi notre véhicule. On vous l'annoncera quand tout sera bien réglé, bien ficelé, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Mais on sait quel véhicule on veut et il serait prêt, en théorie, autour du mois de mai-juin 2024. Donc nous, premièrement, ça nous laisse d'aujourd'hui jusqu'au mois de mai-juin pour, de un, vendre notre Lucky et en même temps, pour continuer à voyager puis vivre des aventures. Puis vous le savez aussi, pour l'Europe, on a des restrictions en tant que Canadien. Nous, on ne peut pas passer plus que trois mois dans la zone, dans l'espace Schengen. Et on a le droit, par contre, de sortir trois mois et après ça, d'entrer à nouveau trois mois. Mais notre objectif, c'est de faire probablement des périodes de six mois par année, à peu près, trois mois dans la zone, trois mois en dehors de la zone, toujours en restant autour de l'Europe. Puis après ça, bien de revenir faire un six mois en Amérique. D'où l'intérêt d'avoir un véhicule ici également. Présentement, le Loki n'est pas vendu, mais le camion est sur le point de nous quitter. On n'est pas pressé non plus pour la vente du campeur. On est quand même jusqu'à, quoi, mai pour la vente. Entre-temps, le Loki va se trouver à l'atelier, bien au chaud, le temps de trouver le bon acheteur. Oui. Puis pour ce qui est de notre véhicule, le Safari Condo, bien, il faut savoir que ce n'est pas notre véhicule. on ne l'a pas acheté. Il nous est prêté par la compagnie Safari Condo. Donc, j'ai vu des commentaires de gens qui étaient déçus parce qu'eux attendent depuis très longtemps d'avoir une van Safari Condo comme celle qu'on a présentement. Mais sachez qu'on n'a pas volé la place de personne. C'est un véhicule démonstrateur qui nous est prêté pour l'année. Puis l'entente qu'on a avec Safari Condo, en fait, c'est qu'à chaque année, on va pouvoir tester des véhicules différents. Donc là, pour cette année, on utilise celui-ci pour les prochaines aventures qu'on va faire. Ça va être un autre véhicule. Ce n'est pas nous nécessairement qui va décider quel véhicule. C'est vraiment eux qui décident le véhicule qu'ils veulent qu'on teste et qu'on fasse du contenu pour. Donc, c'est un peu ça l'entente qu'on a avec eux. Vous allez le voir dans nos vidéos. On va faire en même temps des images pour eux autres, pour leurs médias sociaux, pour les catalogues de Safari Condo. Donc, c'est une belle entente gagnante-gagnante pour les deux parties. On est super contents et super fiers qu'ils nous aient choisis pour faire ce projet-là. Puis ça fit vraiment bien dans nos besoins parce que, justement, on veut continuer à vivre des aventures ici, mais le profit de vente de notre Lucky va être investi sur un véhicule en Europe. Puis il y avait aussi beaucoup de questions par rapport au fait de est-ce qu'on va envoyer ce Safari Condo-là en Europe, mais non, ça va être vraiment un autre véhicule différent là-bas. Donc, on va comme avoir un pied à terre en Europe puis un pied à terre au Québec. Des vrais Céline Dion. Peut-être un petit peu moins... un petit peu moins riche, mettons. Je dis Céline Dion parce qu'elle a le bon beaucoup de maisons un peu partout dans le monde. J'avais compris l'analogie. Pour certains, c'est peut-être des changements un peu rapides sur du court terme, mais pour nous, on aime ça, on carbure à ça depuis... En fait, depuis qu'on se connaît, depuis nos 17 ans, on est des gens de projet puis on a toujours eu des véhicules différents. Puis on dirait que ça continue encore, quoi, 14 ans après? 16 ans. 16 ans? 16 ans maintenant, oui. Puis, tu sais, on s'adapte au changement parce qu'on aime ça, on aime ça la nouveauté, on aime ça sortir de notre zone de confort. Je pense que c'est ça la clé, justement. c'est vraiment ça qui nous motive puis qui nous garde réveillés puis avec de l'excitation, justement, de vivre des nouvelles choses. Puis même si ce n'est pas toujours parfait, même si on finit toujours par s'adapter, bref, c'est ça l'important de la chose. Puis là, à la fin de la... la dernière vidéo ou l'autre d'avant? En tout cas, dans les dernières vidéos, moi-même, j'en suis perdu maintenant. On vous avait demandé si on utilise le ou la vanne. Mais là, vous avez probablement remarqué que depuis ce temps-là, on utilise la vanne. Mais on le sait, on a tout compris avec tous vos commentaires. Là, on a vraiment le portrait de la vanne life. Quand on est en Europe, on dit le vanne. Puis même, encore là, je pousserais la chose en disant que le type de véhicule qu'on a, c'est un fourgon et non un vanne. Mais bref, tout le monde est mélangé à cause qu'on appelle ça la vanne life. Puis en même temps, un vanne, ça reste un mot anglophone. On a cherché dans le dictionnaire. Donc, c'est ni un ni l'autre. Mais dans le dictionnaire, ça dit que l'utilisation recommandée serait quand même au masculin. Donc, les Français, vous avez raison, ce serait un vanne ou il faudrait dire le vanne. Sauf que nous, on dirait qu'en tant que Québécois, c'est moins naturel parce que tous les Québécois utilisent la vanne. Bien, c'est que ça sonne mieux, on dirait. C'est plus naturel de dire la vanne que le vanne. On dirait qu'on ne parle pas bien en disant le vanne. En même temps, je trouve que c'est vraiment mal fait parce qu'au Québec, c'est très mélangeant en fait, vanne, même en France, ça représente tellement de choses, ce mot-là, que c'est vraiment mêlant. Bien, ça dépend comment il est écrit. Oui, parce qu'en France, tu peux avoir vanne qui est une genre de... Nous, on appellerait ça une valve, mais bref, un truc pour ouvrir ou fermer l'eau. Ça peut être une blague qui est une vanne. Mais nous, puis nous, au Québec, bien, un camion, comme les camionneurs transportant des grosses marchandises, bien, on appellerait ça une vanne. Une minivan, comme un Dodge Caravan, on appelle ça une vanne. Puis, il y a un véhicule comme ça, on appelle ça une vanne. Donc là, c'est tout mélangé, mais on a pris la décision que pour nous, naturellement, c'est le mot... C'est le féminin qui sort de notre bouche. Ça fait que c'est trop dur pour nous de changer la façon de le dire. Puis, peut-être, ce qu'on va faire, par contre, c'est quand on va être rendus à visiter l'Europe, on va se forcer à essayer vraiment de le dire de la bonne façon quand on va être sur votre territoire. Ça fait que c'est ça, le plan. Si jamais il y en a parmi vous qui ont raté les derniers épisodes, je vais vous les mettre en lien à la fin de la vidéo. Puis, si vous allez sur notre site web prêtpourlaroute.com, il y a un petit pop-up qui va arriver dès le début. Après quelques secondes, vous pouvez laisser votre courriel et vous allez recevoir après ça, à chaque semaine, les vidéos, aussitôt qu'elles vont sortir. Donc, c'est la meilleure façon de rater aucun épisode. Vous allez recevoir ça dans votre boîte courriel. Donc, pas besoin d'aller sur une application ou quoi que ce soit direct dans vos courriels. Ah non, mais attends, j'ai une question pour eux. Vas-y. C'est quoi pour vous la van life? Là, ça, c'était un autre débat. Est-ce que c'est un véhicule ou c'est le type de vie? Oui, le style de vie. Le style de vie. Fait que oui, la van life, c'est-tu le véhicule ou le style de vie? Fait que ça fait le tour pour nous aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501